... 0,7 ! 0 ! Livret de 7 en chœur et en chemin, c'est devenu un rituel pour cette classe genevoise qui sort toutes les deux semaines faire l'école dehors. Destination le Nid d'Aigle, un coin aménagé par les élèves et au programme Conjugaison. Elle a marché. Vous êtes d'accord ? Elle a marché, c'est quel temps ? Apprendre autrement, mais pas seulement, l'école à ciel ouvert, c'est aussi un moyen de créer du lien avec la nature, avec les autres et avec soi. Je me sens, quand je suis dehors, libérée, comme si quelque chose, une petite étincelle venait se déposer sur moi et me faisait téléporter ici, dans un endroit paisible. L'objet le plus long ! Allez ! Je suis titan ! On sort du cadre, on sort de la classe carrée, enfermée entre quatre murs et surtout, il y a le plaisir. Les enfants ont du plaisir à apprendre, à participer. En une année, on a vu qu'ils jouaient beaucoup plus tous ensemble plutôt que par petits groupes. Donc ça crée un lien plus fort entre eux. Et ce plaisir d'être ensemble dehors renforce les apprentissages, la preuve avec cette classe neuchâteloise qui sort une fois par mois en forêt. Ça s'ancre aussi plus dans leur apprentissage. Après, on va reprendre cette leçon en classe en disant, vous vous souvenez, quand on était en forêt, vous aviez touché de la mousse, vous aviez touché ci, c'était comment. Et puis là, il y a aussi la mémoire qui revient plus facilement au niveau de comment c'était. Mémoire, concentration, immunité, les bienfaits de l'éducation en plein air sont démontrés par de nombreuses études et intéressent de plus en plus les enseignants qui se bousculent pour être formés à cette pédagogie, comme ici, à la HEP Vaud. Il y a vraiment une explosion, spécialement en Suisse romande. On voit que la demande a vraiment augmenté de cours, de formation continue, de cours en établissement. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. La Suisse reste largement derrière le Danemark où 20% des écoles publiques pratiquent la classe en extérieur. Mais l'essayer, c'est l'adopter. On peut plus bouger. Il y a plus de choses intéressantes à faire. J'aime bien explorer, apprendre et faire mon petit stand du thé à la recré, à la forêt. Des plaisirs simples, un retour à l'essentiel qui redonne tout son sens à l'école. Ici, pas de bons ou mauvais élèves, mais des enfants épanouis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...